Musique de générique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azric Piratia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien, écoutez les amis, pour ma part, je vais très bien, je viens tout juste de finir de manger, voilà, j'ai enregistré tout à la suite, mais voilà, j'ai fait une petite pause pour manger, là, je viens tout juste de reprendre. Et donc, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était tout simplement rendu à ce sanctuaire de Nacho Hanna, dans lequel, tout simplement, bah, ah, c'est la chambre de l'éveil, dans lequel, bah, tout simplement, on avait, bah, terminé le dernier sanctuaire qui nous restait, pour pouvoir ouvrir la porte, Et on avait, du coup, souvenez-vous, de, en priant devant la statue, gagner un réceptacle de cœur, grâce à nos 4 lueurs bienfaisantes, hein, qu'on peut voir, bon, qu'on ne peut plus voir, mais qu'on verra, c'est pas grave. Et donc, du coup, bah, les amis, aujourd'hui, on va continuer notre aventure, alors, ok, je viens de comprendre, en fait, le chambre de l'éveil, c'est comme le sanctuaire de la renaissance, en fait, si vous voulez, dans Breath of the Wild, ok, je viens de comprendre. Par contre, vraiment, on peut voir, hein, là, ça a été affiché comme fait, comme fait, donc, à mon avis, il y aura certainement, dans cette grotte, un truc que j'ai pas vu, une lueur d'hélice, ou une connerie comme ça, que je n'ai pas vu, qu'il faudra absolument voir, et, au cas où, il faudra absolument explorer ce côté-là, parce qu'on n'a pas du tout à explorer, mais, de toute façon, on a le temps, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on y reviendra, certainement, ici, de toute façon, c'est sûr, à 100%, allez, du coup, on y va. Allez, maintien, 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 maintien. Ouf, donc, on a besoin d'énergie vitale pour y aller, oh, 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 putain, je pensais qu'on allait mourir. J'allais dire, attendez, mais ils sont sérieux, là, on va voir plus, on va mourir, en fait. What the fuck ? Excusez-moi, je viens de manger, donc, du coup, normal, quoi, je viens de beaucoup de manger. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subi a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent, cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des quatre sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance, et je m'en réjouis. Zelda avait raison pour le sujet. Prends soin de toi. Je te la confie. D'accord. Ok, à la recherche de Zelda. Donc, grâce à votre offrant de l'allure bienfaisante à la statue de la déesse, vous avez expulsé une partie du miasme qui vous a faiblissé, ce qui vous a permis d'ouvrir la porte avant de disparaître. Roro a dit qu'il vous confiait Zelda. Le sens de ses paroles vous apprendra peut-être si vous vous rendez aux derniers hôtels du temple. Ok, donc on doit se rendre au dernier hôtel du temple. Comme son nom l'indique. Sérieusement ? Ah, ok, j'ai rien dit. Alors, attendez. Ça, vous voyez, ça pue le truc où dessous, il y a potentiellement des choses. Donc, je suis désolé, mais... Mais on explore en même temps. Alors, par contre, allez, d'accord. On est censé être con. On est censé être con. Oui, j'ai un problème. J'aime bien être au centre des choses. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal... J'aime beaucoup de manger. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et moi, quand j'ai mangé beaucoup, c'est compliqué. Ah oui, au cas où, petite... Voilà, je vais vous donner faim comme ça. J'ai mangé deux paninis, dont un poulet curry et un autre poulet barbecue. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Fait maison, hein. Fait maison. Donc, voilà, pour vous dire. Ok, donc là, il y a une genre de lueur étrange. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ça, ça faisait partie du trailer, ça. Voilà. Par contre, on ne voyait pas le reste. Si, ça faisait partie du trailer aussi. On va réparer l'épée divine ? Fait l'épée purificatrice ? Ça serait ouf. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. What the fuck ? What ? Fear qui est dans l'épée. On l'entend de ouf. Elle s'ouvre, on tirer. Ça aussi, ça faisait partie du trailer, mais pas tout entièrement. What the fuck ? Mais l'épée ? D'accord. D'accord. Les dragons. Wow ! On en parle du truc là-bas ? Ce genre de tourbillon bizarre ? Ah, ça nous ouvre la voie sur les terres. Ah, donc là, on a vraiment fini, on va dire, le tutora du jeu. On va dire, le plat du prélude, on va dire. Link, je t'en prie, retrouve-moi. C'est trop bien ! On va la retrouver. Retour en Hyrule. La recherche de Zelda. Pourquoi il y a une quête activée encore ? Retrouve-moi, ils se sont mis à résonner à votre tête. On va y aller, hein ? Attendez, mais vous êtes sûr qu'on peut plonger ? On va s'aider de l'eau. Je ne suis pas très confiant. Bah. Ok, bon bah, on va peut-être crever. Je vous le tire. Ah non, on va peut-être entrer dans l'eau ? Ah non, on ne va pas entrer dans l'eau. Bon bah. On va mourir. Je suis contrôlé. Ah d'accord, je suis contrôlé. Je n'ai pas vu. Ah ok, d'accord. Ah ! Voilà, on y est de retour. Dites-moi qu'on touche l'eau quand même, parce que... Oui, c'est bon, on va toucher l'eau. De justesse, on va toucher l'eau. Donc, on est sur les terres d'Hyrule. Eh oui. Oh, le royaume d'Hyrule. Vous pouvez naviguer entre les différents niveaux sur la carte en appuyant sur plus haut et plus bas. Ok. Wow. Donc, on doit se rendre précisément là-bas. Bon, on va y aller, hein. Vous savez quoi ? Autant qu'on soit là, on va commencer à dégommer du monde. On n'a pas pu les surprendre. Oh, what the f... Ah, il y avait des pommes ! Ok. Donc là, c'est des crocs de Bokoblin, on va obtenir. Corne de Bokoblin. Quatre de puissance d'attaque en amalgama. Oui, d'accord. Attachez cette corne crantée à une arme pour en augmenter l'attaque ou faites-la cuire avec un petit animal pour préparer un remède. Ok. Oh, c'est génial. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ces débarras contiennent des matériaux de reconstruction. Servez-vous-en si vous en avez besoin. Et pour construire la maison de vos rêves, demandez à Grosseli et à ceci... Oh, on peut construire la maison de nos rêves ? Euh... Ouais, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment... Ok. D'accord. On va d'abord aller là-bas à pied. On fera les constructions peut-être un peu plus tard. Donc, ça veut dire qu'il faut aller ? En fait, il y a la tour, en fait. C'est là-bas, en fait. Ouais, c'est là-bas, en fait. Qu'il faut aller. Ok. Bon, ben, on va y aller, hein. On va couper un travers champ et... Oh, par contre... Ok, il y a des nouvelles plantes ici. Il y a des nouvelles plantes. Wow. Fleur radieuse. Cette plante sauvage pousse à une altitude dans des endroits ensoleillés. Consommée dans une préparation, elle restaure de l'énergie vitale perdue suite au contact avec le miasme. Ok. C'est un rocher, ça ? Je veux quand même qu'on m'aurait un rocher. Tu sais quoi ? Vu qu'on doit aller en direction de la tour, on va profiter de... De défoncer des bocoblins, hein. Aut... Ok. 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 Ok Vas-y prends Prends une arme Oula Vas-y On a réussi Bouclier Boko Trois de défense Bouclier de Bokoblin Simple morceau d'écorce Auquel a été ajouté à une poignée N'est pas très solide Et se brise rapidement Crocs de Bokoblin Donc deux puissants d'attaque D'amas de gamme Ce croc usé par un dinon Drabable au repas Reste léger et solide Attachez-le à une flèche Pour augmenter son attaque Ou faites la cuire Avec un petit aimer Pour en faire un remède Ok Arc Boko Ok Quatre de puissants Cet arc Dont se servent des Bokoblin Et des puissomères Une simple corde Et attaché à une branche d'arbre Ce qui ne le rend pas particulièrement puissant Bon ça ne servira à rien Parce qu'elle est à 4 On a des meilleurs arcs On voit clairement quoi Bon ça va On gère toujours le jeu quoi En fait ça peut aller On avait peur d'avoir des petits soucis Mais en fait On peut attacher Un genre de truc Mais pour ça Mais pour mettre ce truc Il faut bien Il faut bien un truc Pour Pour avancer non Après ici On les a Mais bon On va les conserver pour le moment Quand on en aura vraiment besoin Du coup on doit aller à la tour La tour qui est là bas au fond Il y a des camps En fait ici C'est vraiment une zone du tutorat Parfois c'est ouf qu'on commence Ah si en fait On commence ici Ah non Normalement on est censé On était censé commencer vers le bas Puis après vers là Puis après vers là Et oui Parce que là normalement On est du coup Vers le château d'Iriul Donc on est dans la zone Un petit peu au nord Un endroit prévu quoi Bon on va d'abord aller là bas On va aller voir les édifices On avance un petit peu en même temps On a un sanctuaire On peut potentiellement essayer quelque chose Rubis rouge Mais rubis Si on a l'eau Et carlade Vous fait du chaud au coeur Donc c'est nos premiers rubis On peut tenter quelque chose Là bas il y a une petite grotte On peut Ouais On a le petit sanctuaire Vous savez quoi Vu que c'est à côté Et vu qu'on se dirige Petit à petit À notre endroit Alors Ok Je viens de comprendre un truc les amis Vous allez voir Je viens de comprendre Un truc Il me semble Que ça C'était un des trucs Qui était dans le trailer Oh what the fuck Hop On va amalgamer Enfin oui On va combiner À ça À mon avis No Corogu Je vous le dis Je le colle Je le colle Je le colle direct Et bingo Parfait Non Tu m'as trouvé No Corogu C'est petit N'a Vous a donné En Corogu Ça peut faire Mille Pas Très bonne À la réveillure À la réveillure Ok 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 On va Descendre Alors Alors il me semble Alors il me semble que ça C'est la fleur Qu'on voit dans le trailer Ouais il me semble Que c'est la fleur Qu'on voit dans le trailer En fait ça Ça nous permet d'avoir des Ah les piments de feu Oh c'est génial Ah comme quoi Ils ont vraiment prévu le tout Ah il y en a plusieurs On avait cru que c'était des No Corogu Mais pas du tout en fait C'est juste un truc à fruit de feu en fait Alors le sanctuaire il est proche ou pas ? Parce qu'on en voit un là mais Ah non mais l'autre il est loin en fait Ah mais en fait j'ai craqué Je pensais qu'il était proche Donc on le fera peut-être un peu plus tard Alors Ah non mais il est proche lui Ah bah oui attendez Parce que attendez De toute façon la tour elle est où ? Elle est là Donc en fait on se rapprochera de la tour Donc au final Ça c'est sur la diagonale Mais de toute façon Si on se base sur une Sur des coordonnées précises On se rapproche du truc Donc il n'y a pas de soucis quoi Sauter l'endurio D'accord Bah vous savez quoi On va quand même faire ça Et ensuite on ira peut-être dans la grotte Là qu'on a vu un petit peu au loin Enfin dans l'épisode prochain Parce qu'on est déjà à 15 minutes Bon par contre c'est vrai Que ça souligne un petit peu Qu'on n'a pas assez de machin Oh il y a de la malice Oh ça c'est pour aller dans les profondeurs J'imagine de la carte non ? Nouveau Abîme de la plaine d'Hyrule C'est une abîme Ah d'où le Ah je viens de comprendre D'où ça en fait Ça ça nous permettra D'y aller directement Je viens de comprendre Ok Et du coup en fait Il y a un sanctuaire à côté Sanctuaire de Ziosigno Plaine d'Hyrule Bon vous savez quoi on y va On y va on y va Ça nous fera notre cinquième sanctuaire C'est bien Donc on a les abîmes Donc j'imagine ouais La montgolfière sera pour quelque chose Ok ok C'est génial parce qu'ils montrent la carte en même temps Ils ne faisaient pas ça dans Breath of the Wild Ils ne montraient pas la carte Rotation savante Sanctuaire de Ziosigno Rotation savante Oh lolo Oh lolo Ça a l'air d'être borderline Alors du coup Ok déjà Au cas où Je viens de comprendre pourquoi Rotation savante Hop En pris Ça s'est collé normalement Non pas du tout Ah non parce que ça passe Je viens de comprendre A fait à mon avis Il y a un moment où ça passe pile Attendez Euh non C'est pas du tout ce que je pensais Comment ça rotation savante Je comprends pas Rotation savante Parce qu'on peut pas l'envoyer plus haut Ah peut-être comme ça Oui peut-être C'est beaucoup mieux En fait Voilà Tac Et voilà Hé hé Du coup ça Tu le poses Euh Alors Comment vous dire Euh Attendez Voilà Ah merde Mais non Ça passe pas du coup Attendez On va y arriver On va y arriver Ne vous inquiétez pas C'est juste que Histoire de se mettre bien Dans le truc Voilà Comme ça Et Voilà Donc à mon avis Il est censé y avoir des coffres Alors on en voit un là Ok Oh la la Oh la la Le bordel Ok je viens de comprendre Le bordel que ça va être Le bordel que ça va être Du coup là On peut plus le prendre Eh oui Par contre Attendez Faut pas oublier Qu'on a infiltration Donc si on peut infiltrer des fois Ça peut être bien Ok Donc déjà Au cas où Ça Ça Il faut pas être devin Pour comprendre Ce qu'il faut faire En gros Tu Tu fais Non Peut être de l'autre côté Si ça peut être un peu bien Hop attendez Faut Il faut le faire comme ça Non Comme ça Non Pas comme ça Comme ça Non Encore 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 Non Non C'est bon Ah merde C'est l'inverse Qu'il fallait faire C'est l'inverse Qu'il fallait faire Ah oui C'est l'inverse Qu'il fallait faire Euh Attendez Du coup On va faire ça Non Non Comme ça Non Comme ça Eh ben voilà Ça passe comme dans du beurre Du coup Bon c'est ce qu'il faut Ce qu'il faut faire là dessus C'est très pratique T'as juste à faire ça Pas besoin d'infiltration Et les petits coffres Qui contient Remettre un pot D'accord Vitesse 4 minutes Il remet de niveau 2 Augmente la vitesse De déplacement Il suffit de la boire Pour courir Et grimper Et nager plus vite Ok Donc on a trouvé Tous les coffres On a trouvé tous les coffres C'est bien Du coup On va pouvoir se téléporter Là en cas de besoin Vu qu'il y a l'abîme Ça peut être pratique Alors par contre Attendez Attendez Qu'on fasse pas L'abruti Il faut justement Le retourner Non Pas comme ça Donc Comme ça Comme ça Alors De l'autre côté Ça serait peut être un peu Non De l'autre côté Ça serait peut être un peu bien Comme ça On va y arriver Non évidemment Il y a un côté qui passe Mais l'autre qui passe pas Quel est ce problème Ah d'accord Tac Non Tac Tac Non pas comme ça Euh Ah Mystère Attendez Faut mettre un cube En fait faut mettre des deux cubes A l'horizontale Mais Ok Ok Ah ben Je pense qu'il faut En laisser passer une partie Et récupérer l'autre partie Parce que là du coup On va pas pouvoir sinon A part si Attendez Si comme ça Et comme ça Et comme ça Voilà C'est bon C'est ce que j'avais dit Une partie Puis l'autre partie Attention Attention ne pas Ne pas se te faire tomber Quand même dessus Non en fait Il faudrait peut être Utiliser Infiltration du coup Donc tu fais ça Tu fais ça Parce qu'à mon avis Du coup là On va pas pouvoir Voilà Je m'en doutais Mais si on utilise Infiltration On va pouvoir Et ensuite Bah écoutez Vu qu'on aura fini le sanctuaire On pourra s'arrêter là Pour aujourd'hui Et voilà Tranquille J'ai kiffé son cœur Toi qui as parcouru Les sanctuaires Purificateurs Qui dissipe le mal Ancestral Nous te félicitons Tu as atteint Le cœur De cet édifice Puisse la lumière De ce sanctuaire Te purifier Et bah du coup On va pouvoir S'arrêter là Pour aujourd'hui Quoi de quoi Pour cet épisode Pardon Peut-être pas pour aujourd'hui Mais au moins Pour cet épisode Bon on commence Vraiment à avoir Le jeu en main Vraiment Après c'est aussi Le même concept Que Bretter's White Et vu que Bretter's White On arrive à bien L'avoir en main Lueur bienfaisante Cette forme cristallisée De ce noble De la noble lumière Qui a autrefois Célé le mal ancestral Brille d'un éclat céleste Que cette lueur Bienfaisante T'apporte la force Voilà parfait Ecoutez Bah on va pouvoir S'arrêter là Pour aujourd'hui En tout cas En tout cas En tout cas pas pour aujourd'hui Mais pour cet épisode Vous me comprenez Chaque fois Quand je dis pour aujourd'hui Vous me comprenez Que c'est pour cet épisode Parce que j'estime Que tout le monde Regarde pas les mêmes vidéos En même temps Donc du coup voilà Ouais en fait On est vraiment proche On est vraiment proche du truc Mais voilà du coup On va pouvoir s'arrêter là Pour cet épisode La fois prochaine On se retrouvera Alors par contre Voilà On se retrouvera du coup Bah pour aller en direction Tout simplement De la zone Que vous voyez là-bas A mon avis Ça fait super de dégâts Même pas Ah si quand même Non non Jeune voyageur Ne fais pas ça N'y touche pas T'es disant Ton énergie sera absorbée Et tu ne pourras plus bouger Comme moi Ah oui donc Attention J'ai la tête qui tourne Tout va bien Jeune homme Ce que tu vois Ce sont des miasmes En fait moi Fais moi confiance Il vaut mieux que tu évites De t'en approcher à l'avenir Si tu les touches Tu perdras ton énergie Assez rapidement Comme il drainer De la vie de ton corps C'est ce qui m'est arrivé J'ai touché des miasmes Pendant que je faisais Des recherches Dans les profondeurs Heureusement Dès qu'on retourne A la surface On récupère peu à peu De l'énergie Mais tant qu'on est Dans les profondeurs De la terre On récupère rien du tout J'ai bien cru Que j'allais y passer Faut dire On m'avait fait confiance Pour diriger les recherches Ici Quelle tristesse Je ne sais pas Ce que je ferais Sans guère pain J'espère avoir récupéré Avant la nuit Ok Alors par contre Du coup Ça peut être intéressant Et également de le faire Avant de s'attaquer Peut-être à la tour Et du coup Merci de m'avoir suivi Pour cet épisode Et on se dit A l'épisode prochain Épisode prochain On ira là-bas Parce que là-bas On avait vu Qu'il y avait une grotte Souvenez-vous Et ensuite Je pense qu'on pourra Se diriger Petit à petit En direction de la tour D'ailleurs la tour Vous avez vu Elle est très proche Donc à mon avis Il y aura peut-être Quelque chose à y faire Vu que de toute façon La quête principale Nous recommande d'aller là-bas D'ici là Portez-vous bien Encore merci de m'avoir suivi Pour cet épisode Ciao tout le monde Hey Peace Sous-titrage ST' 501